Planning, oui je l'ai, il a beaucoup changé ces derniers temps pour revenir un peu à la case départ. On décollera bien le 15 novembre 2016 de Baïkonour au Kazakhstan. On avait parlé de décoller le 6, d'avancer un peu la date de départ finalement. Pour plusieurs raisons c'est revenu le 15. Donc changez rien dans vos agendas. Ensuite rendez-vous en 6 heures avec la station spatiale. On s'arrivera le même jour. Du moins la même nuit parce que ce sera un décollage de nuit. Retour sur Terre en mai 2017. 180 jours de mission à bord. On a un programme très 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 chargé. Comme d'habitude mais peut-être encore plus que d'habitude. On a pour l'instant sur le plan 4 sorties extravéhiculaires pendant les 6 mois. 2 pour aller changer les batteries du côté bas bord, du côté gauche de la station spatiale. On a 8 différents circuits électriques. Donc on va changer les batteries pour 2 d'entre eux. Donc ça, ça donnera lieu à 2 sorties extravéhiculaires. Aux alentours du mois de décembre, janvier. Ensuite on a un véhicule ravitailleur de SpaceX Cargo qui nous amène des équipements. qui nous amèneront aussi à effectuer 2 sorties extravéhiculaires. Et ça, ce sera plutôt aux alentours du mois d'avril. Donc on devrait être assez occupé avec ça. Beaucoup de cargos ravitailleurs. On sera la première expédition, si tout reste prévu comme ça l'est en ce moment, à recevoir tous les types de cargos ravitailleurs. On aura donc le véhicule HTV japonais, le Dragon, le SpaceX, le Cygnus de l'Orbital Science et le Progress russe, qui devraient tous venir s'arriver à la Station Spatiale pendant notre tour à bord. Et le programme scientifique, eh bien oui, maintenant il est de plus en plus raffiné. Je termine les dernières manipulations ici à la NASA. J'ai 2 semaines à l'Agence Spatiale Européenne ensuite au mois de septembre qui vont me permettre vraiment surtout de me consacrer au programme européen. On a 55 expériences à peu près dans un peu tous les domaines, matériaux, physiques, médecine beaucoup, physiologie, dont la plupart vont être contrôlées depuis le cas de Mauss en France. Donc tout ça se met en place. C'est une espèce de symphonie estre, mais au fur et à mesure qu'on s'approche de la date de la grande première, tout ça se fiche, se sédimente un petit peu. Et puis je pense qu'on en est très bien ici.